Ils aiment recevoir les enfants, ils aiment prendre, c'est rare un enfant qui donne. Et les enfants spirituels peuvent remplir l'église comme ça, infidèles dans leur dîme, infidèles dans leurs offrandes. Est-ce que tu as donné ta dîme de ce mois? Oh, je vais monter, je vais monter, bien aimé, tu veux monter. Est-ce que tu es incapable de prendre le 1 dixième, le 1 dixième, la dîme pour toi est une chose difficile? Bien aimé, je veux dire la vérité, moi la dîme vraiment c'est très facile, c'est parmi les choses les plus faciles de la vie chrétienne. Vraiment très facile, imagine tu as 9000 euros et tu donnes 900 euros, qu'est-ce que tu as senti? Vraiment, si toi tu as mal quand tu donnes la dîme, moi vraiment, moi j'ajoute, je t'assure, je t'assure, je t'assure, malgré que tu pries et tu es là, tu es incapable de prendre le 1 dixième. Le minimum, le minimum, parce que moi je dis que la dîme c'est le minimum qu'on puisse donner à Dieu. Et vous qui dites que c'est l'Ancien Testament, écoutez maintenant, si la dîme c'est l'Ancien Testament et que maintenant le Nouveau Testament est contre la dîme. Alors donnez-toi à Dieu, donnez 9 dixièmes et gardez 1 dixième. Mais c'est ça, parce que Dieu va toujours de gloire en gloire. Oh non, c'est l'Ancien Testament, d'accord, c'est l'Ancien Testament, alors donne plus que ta dîme, parce que ce n'est pas que, parce que c'est l'Ancien Testament entre guillemets, parce que je ne crois pas que l'Ancien Testament, parce que la dîme existait même avant la loi. Jacob a donné la dîme avant la loi. Les offrandes, quel genre d'offrandes tu donnes ? Il faut toujours qu'on te pousse et qu'on te pousse. Bien aimé, je n'ai pas d'appel de fond pour prendre soin de ma femme, alléluia. Aucun appel de fond, casse-moi je la regarde. T'équipe, 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 je vais ça, tiens, je vais ça, maman, tiens, tu fais ça aussi ? Tiens, tiens, mets à l'église, qui va donner, qui va donner, qui va donner ? Quand tu vas acheter une télévision chez toi, il y a un appel de fond, quand tu vas acheter une moquette, est-ce qu'on te demande, toi-même pour ton confort tu l'achètes ? Mets à l'église, donnez, 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 nous sommes des bébés. Donne-moi la main, je vais prêcher. Les bébés spirituels, ils aiment toujours recevoir, ils n'aiment pas donner. C'est pourquoi nous avons des problèmes quand Dieu commence à bénir les hommes de Dieu. Il peut trouver normal qu'un ministre soit riche, il peut trouver normal qu'un avocat soit riche, qu'un professeur d'université soit riche, mais si un homme de Dieu est riche, c'est un escroc, c'est un voleur. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il parle, est-ce qu'il se bat ? Moi aussi je parle. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il se bat, il parle. Moi aussi je parle, mais lui donne que le cours de chimie. Mais moi je parle de sociologie, eschatologie, pneumatologie, sotériologie. Je veux être ton papa, ton grand frère, traiter, chasser les démons. Bien aimé, quand nous souffrons, nous sommes des hommes de Dieu. Mais quand Dieu commence à nous enrichir, nous sommes des escrocs. Quel escroquerie de votre part ? Oui, donne-moi la main, je vais te parler. Je dis toujours, je ne suis pas un féticheur. Le féticheur t'enrichit, mais il reste pauvre. Mais moi je ne suis pas un féticheur. Je prie pour toi, tu deviens riche. Moi aussi je deviens riche. Je prie pour toi, tu es élevé. Moi aussi je suis élevé. Je prie pour toi, tes enfants deviennent gros. Mes enfants aussi deviennent gros. Je ne suis pas un marabout pour t'enrichir. Et moi je ne reste pauvre. Alléluia ! Alléluia ! Attends-moi la main, je vais parler. Si ton père physique devient riche, tu es content. Mais si ton pasteur devient riche, voleur. Si ton père physique monte, oh gloire papa, Dieu a béni papa. Mais si ton pasteur devient riche, allez faire une comptabilité, des offrandes et des dîmes. Nous voulons comprendre, est-ce que c'est vraiment, ce n'est pas l'argent de l'achat de la parcelle. Vous commencez à faire des audits, improvisés. L'enfance, l'enfance. Quand on chante, on danse, quand il faut donner. Quand on prêche, Alléluia ! Quand il faut donner. Mais vous voulez une belle salle, des belles lumières. Et quand le son n'arrive pas, le son n'arrive pas, pasteur. Les sons n'arrivent pas. Et là-bas, l'écran là ne marche pas. Mais pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Le direct, pasteur. Le direct, on n'a pas le direct. Pour que le direct soit en direct, il faut l'argent direct. Mais c'est ça, le direct. Il n'y a pas le direct. Il n'y a pas le direct. Vous vous plaignez des images. Mais les images, il faut la caméra. L'image est floue. L'image est floue. C'est parce que ton offrande est floue. Ton offrande est floue. C'est pourquoi l'image est floue. Alléluia ! Vous nous exigez, faites ceci, faites cela. On le fait comment ? C'est parce qu'il y a des fils à l'église qui donnent. C'est parce qu'il y a des fils qui donnent. Mais les enfants aiment profiter des offrandes des fils. Et quand l'église construit à chaque temps, notre église a construit. Tu as donné quoi ? Notre église est en train de monter. Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? Si ça t'énerve, tu es vraiment un enfant. Oui ? Si ça t'énerve, vous voulez l'excellence, mais vous ne voulez pas payer le prix de cette excellence. Bien aimé, moi depuis que je suis pasteur, peut-être le pasteur Ivan, mais moi depuis que je suis pasteur, jamais l'argent n'est tombé dans ma chambre comme ça. Depuis que je suis pasteur, jamais je viens, non, je tombe avec l'argent. Ce sont des hommes matures qui offrent pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais les bébés spirituels, ils viennent, ils commencent à critiquer le sang, ils critiquent, il fait chaud, ils critiquent ceci. Bien aimé, moi aussi j'ai chaud. Si tu vas sur la climatisation, tu la mets. Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça ? Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça ? Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça ? C'est ça les enfants. Papa, tu achètes ceci ? Pasteur, tu achètes ceci ? C'est ça les enfants, ils veulent que l'œuvre de Dieu avance, mais eux ils ne font rien. Il faut ça, il faut une nouvelle moquette, il faut ceci. Hallelujah. Mais Jésus-Christ est venu, il s'est offert à la croix, il s'est donné. Il a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, Paul le dit. Bien aimé, frères et sœurs, un fils aime donner. Il a la joie quand il donne, et quand il donne, et quand il donne, et quand il donne. Près, c'est que tu veux sur la dîme, je donnerai toujours ma dîme. Dites tout ce que tu veux sur la dîme. Moi, quand je donne, je vois la main de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada